Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. On retrouve Jérôme Lacroix, ça va Jérôme ? Ça va très bien et vous, bonjour à tous. Très bien, merci à la une. Ce matin, une bagarre de haute lutte. C'est toujours la lutte dans les hauteurs du championnat de France de football. Près de deux mois et demi que les Parisiens, deuxième à trois points des leaders monégasques, attendent tapis un faux pas des joueurs de la principauté. Et bien même configuration ce matin après la victoire parisienne 4-0 hier soir face au Guingampé. Les buteurs, Di Maria, Cavani deux fois et Mathuidi le jour de ses 30 ans. On ne lâche rien et on ne lâchera rien jusqu'au bout en tout cas. C'est vraiment un beau championnat, je pense que vous aimez quand ça se passe comme ça, non ? Voilà, donc nous moins. Le plus important c'est de nous faire notre chemin pour éviter d'avoir des regrets. Blaise Mathuidi au micro Europe 1 de Julien Froment également hier. Toulouse-Marseille 0-0, Saint-Etienne-Nantes 1 partout. Jérôme Lemot, sport du jour. Pallier, encore un petit à franchir pour l'un des plus grands espoirs du cyclisme français. Arnaud Desmarres, 25 ans, meilleur tricolore hier de Paris. Roubaix, 6e à 12 secondes seulement du vainqueur champion olympique, le belge Greg Van Avermaet. Voilà qui fait dire à Christian Prud'homme, le patron de l'épreuve et du Tour de France, qu'il ne manque pas grand chose aux Français. C'est un peu comme sur le Tour aujourd'hui. Jean-Christophe Perrault, Pinot Bardet sur le podium en 3 ans, il n'y a plus qu'une marche à franchir. Mais on sait aussi que c'est la plus rude évidemment et qu'elle est convoitée par absolument tout le monde et qu'il y a aujourd'hui au sommet du cyclisme mondial des coureurs de très grande qualité. Christian Prud'homme avec Axel May. Et puis l'histoire du jour. Il se passe un truc, figurez-vous, dans le championnat du monde de moto cette année. Deux Grands Prix disputés et le coureur qui tient l'affiche, c'est le petit français Johan Zarco. Première saison au plus haut niveau et hier en Argentine. Formidable remontée au guidon de Sayamaha, parti 14e, il a fini 5e. Après déjà avoir mené pendant 6 tours la course avant de chuter lors du premier Grand Prix au Qatar. Le MotoGP c'est celui dont tout le monde parle, c'est Zarco et c'est un Français. Merci beaucoup Jérôme.